Sainte Jésus-Christ 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 Ce n'est pas les maisons. Tu peux tout sacrifier pour dire, je ne pourrais pas vivre que de mourir. Hein, je m'apprends. Tu peux sacrifier ton argent. Tu peux tout sacrifier. Tu peux même sacrifier ta femme, tes enfants, parce que c'est les gens qui le font. Tu peux tout sacrifier. Tes avions, tes entreprises, tes sociétés, partout. Tu peux tout sacrifier. Mais ta vie, c'est la seule chose que tu vas sacrifier. Mais Jésus dit, la seule chose pour laquelle tu dois vivre, tu n'es pas prêt à te sacrifier. Mais j'ai dit, cette seule chose dans le monde, il faut renoucer à ça. Cette seule chose dans le monde, il a voulu être en train de s'acheter pour ça. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si tu aimes quelqu'un, tu es prêt à mourir pour la personne. Et Jésus dit, je veux que vous soyez prêt à mourir pour moi. C'est une faille que vous abandonnez tout. Vous laissez tout pour me suivre. Et même si en me suivant, tu dois mourir, que tu meurs. C'est-à-dire ? Et qu'il s'échappe, il s'accroît. Si tu n'as pas tout laissé tomber, tu ne peux pas porter la croix. Parce qu'il y a le premier chevron qui est vertical que tu dois mettre sur ton dos. Il y a le second chevron qui est horizontal que tu dois attraper comme ça. Donc, tu n'as pas trois mains, tu as deux. Une main sur ta droite, une main sur ta gauche qui attrape le bras horizontal et le bras vertical et sur le dos que tu transportes comme ça et que tu avances. Maintenant, si tu veux laisser la main gauche, attraper la main gauche pour prendre quelque chose, à côté, homme ou frère, Jésus dit, tu ne pourras pas avancer avec la croix. Parce qu'il faut attraper la croix, il faut attraper le deux mains. Oh, tu y a la main, hein ? Amen. Il faut le deux mains. Maintenant, ce qui fait le problème au lieu de l'Église, c'est que les gens veulent marcher avec Jésus. Mais ils veulent prendre la croix. Ils sont d'accord pour porter la croix. Mais en même temps qu'ils portent la croix, ils veulent prendre quelque chose d'autre à côté qui va les soulager. Ils veulent avoir des lois à côté pour boire, d'un autre à côté pour manger. Ils veulent avoir quoi encore ? Un lâchant. Ils veulent avoir les villas, ils veulent avoir tout ce qu'il faut. Et ils ne sont pas prêts à tout sacrifier pour manger avec Jésus, homme ou frère. Si Jésus dit, tu auras des villas, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu auras de l'argent, tu auras des comptes bancaires bien fournis. Homme ou frère, même si tu tiens la croix comme ça, si je dis que tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Alléluia. Voilà pourquoi souvent, il y a des personnes qui sont riches. Alléluia. Ils n'ont rien fait de mauvais point de risque. Non. Ils ont appris le Seigneur, ils sont passés pour le Seigneur, ils ont appris le travail. Il a payé leur travail, il a payé leur société, il a payé le travail de leur main, il a payé leur affaire, il a payé leur commerce. Et puis les a rendu prospère, homme ou frère. C'est le Seigneur qui bénit qui veut. Alléluia. Mais s'il arrive aussi que Dieu donne partout ces richesses-là aussi, homme ou frère, que cela ne soit pas un obstacle dans ta marche avec Dieu par Jésus-Christ. Que cela ne soit pas un obstacle pour que toi, tu abandonnes Jésus. S'il n'arrivait que tu n'aies pas de maison, tu n'aies pas de voiture, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Et que tu vis seul parce que tu souffres, ça ne va pas dans ta vie. Tu as improuvé, tu as beaucoup de soucis dans ta vie, beaucoup de préoccupations. Homme ou frère, le Seigneur dit ces choses-là, nous ne devons pas t'amener à l'abandonner. Tu as dit je ne le suis plus, oh ben je suis fatigué, même si tu dois perdre ta vie pour ça, je suis dit, toi là, si tu veux le suivre, tu veux le suivre, il faut que tu renonces même à ta propre vie. Allons-y, premièrement, premièrement, la première raison et le premier groupe, c'est les égoïstes. Ils veulent tout pour eux-mêmes, ils aiment les biens de ce monde. Et Paul dit, et Paul parle de ces gens-là, en parlant d'eux, comme étant des chrétiens charnels, en fait. Hallelujah. Comme en parlant des chrétiens charnels. Et cela, et cela se voit dans un chrétien, chapitre 3. Je ne vais pas dire ça. Amen. Paul dit, je vous parle, non pas comme à des hommes mamus, mais comme à des enfants spirituels, comme à des hommes charnels. Ils ont mis figues, mis raisins. Ils veulent marcher avec Jésus, mais ils aiment encore les choses du monde. Ils sont encore rattachés aux choses du monde. Ils sont encore, et d'ailleurs, ils sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu. Pourvu seulement qu'ils aient les biens de ce monde. Pourvu seulement qu'ils aient les choses qui les mettent à l'aise sur cette terre. Ils ne sont pas prêts à sacrifier les choses. Ils ne sont pas prêts à être dans les difficultés à cause de Jésus. Ils ne sont pas prêts à souffrir à cause de Jésus. Ça, c'est ceux qui sont égoïstes. Ils veulent tout pour eux-mêmes. Ils veulent marcher avec Jésus et puis tout pour se laisser sur cette terre. Mais Jésus n'est pas en vrai, tu donnes tout ce que tu fais sur cette terre. Et puis Jésus n'est pas venu pour te promettre les biens de la terre. Jésus n'est pas venu nous donner les choses de la terre. Il est venu pour nous dire, Jésus est venu nous annoncer l'évangile du royaume. Une bonne nouvelle du royaume céleste pour vous. Jésus n'est pas venu, Jésus est venu te rendre roi. Jésus n'est pas dit, Jésus est venu pour te rendre riche. Jésus est venu pour te rendre milliardaire. Jésus n'est pas dit, Jésus est venu pour faire de toi le plus grand pasteur du monde. Jésus n'est pas dit, Jésus est venu pour que toute la terre puisse savoir que c'est toi qui l'a passé là. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Réalement la tête. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Voici la vraie raison pour laquelle Jésus est venu. Dis-moi à l'heure de rélever la tête là-bas. Il faut rélever la tête. Jésus n'est pas venu pour que toi, tu sois riche, pour que toi, tu aies la plus belle femme, le plus bel homme. Jésus n'est pas venu pour te donner les riches à ce monde. Jésus est venu te promettre le royaume des cieux. Après, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est venu te promettre le royaume des cieux. Mais là, tu es plus attaché aux choses du monde. Quand tu n'as pas quelque chose de ce monde-là, tu te plaît, tu es charlée. Ça, c'est la première que tu veux voir. La première rume que tu veux dire sur Jésus. On met déjà dans l'église comme ça. Ça cause des choses de la terre. D'autres, c'est parce qu'ils sont venus à Jésus. Ils cherchent la vie des autres. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils cherchent le travail. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils cherchent l'argent. D'autres, ils sont venus chercher femme. D'autres, ils sont venus chercher mari. Chacun est venu avec son égoïsme. Avoir les choses pour lui-même. Alors que suivre Jésus-Christ, c'est tout abandonner. C'est renoncer à tout. C'est le même si tu n'as rien obtenu dans ce que tu fais sur la terre. Que Dieu te donne là. Tu t'en fous. La première catégorie, ils aiment tout ce qui est matériel, physique. Tout ce qui l'on peut plus chercher. C'est ce qui les aime. C'est ce qui les amène à suivre Jésus-Christ. En fait, c'est ce qui les amène à dire. Jésus, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Mais je suis avec Jésus-Christ par intérêt égoïste. Parce qu'ils sont plus portés vers les choses de ce monde. Et le Seigneur dit ceci. Jésus dit ceci à Matthieu 10, 37. Il dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est même pas digne de moi. Où est-il ? Jésus, même s'il ne parle pas de bien de ce monde. Vous savez pourquoi ? Parce que, il n'y a plus d'important que ton père, ou ta mère, ou tes frères sur la terre, ou même ta fille, ou tes enfants, ou ta femme. Il cite les personnes par lesquelles il est passé pour te créer. Il cite ton père et ta mère. Il dit, si tu aimes ton père, ton papa qui t'a accouché, ta maman qui t'a accouché, plus que lui Jésus. C'est à cause de toi que tu ne fais pas marcher avec Jésus. C'est à cause de toi que tu fais venir de ta foi. C'est à cause de toi que tu abandones le chemin de la vérité. En fait, Jésus dit, toi là, tu n'es même pas digne de rentrer au paradis. Toi, tu ne vas pas rentrer au paradis. Tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Si tu vois quelqu'un qui peut faire aimer son père, ou sa mère, pour devenir lui, c'est un sorcière. Fais un sorcière. Fais un mot dit. Parce que ces deux êtres là, ont été des canaux par lesquels tu es passé pour pouvoir t'amener à la création. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Jésus dit, bien que lui soit passé par ces personnes là, pour que toi tu puisses naître, lui dit, si tu les aimes plus que lui, tu as un corps au paradis. On ne négocie pas, ce n'est pas négociable avec Jésus. On ne négocie pas ça avec Jésus. Ton frère, ta soeur, n'est pas plus important que ton père, ni ta mère. Mais Jésus dit, Jésus même dit, mais pas, non, si tu aimes l'argent plus que moi, si tu aimes les recherches, tu aimes plus que moi, si tu aimes les droits qui sont plus que moi, si tu aimes le pouvoir plus que moi. Parce qu'il sait que c'est chose d'amour, c'est des choses qu'on nourrit. On ne peut même pas comparer ça à la vie de ton père et à ta mère. Mais il prend ce qu'est le plus important dans ta vie là pour dire que si tu aimes ces deux personnes là plus que lui, Jésus, et à cause de ces deux personnes, toi, tu ne peux pas servir Dieu comme bien à moi. À cause de ces deux personnes, toi, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. À cause de ces deux personnes, toi, tu ne peux pas être fidèle au Seigneur. Jésus dit, si à cause de ces deux personnes là, toi, tu ne peux pas être fidèle à lui, tu ne peux pas passer dans la sanctification, tu ne peux pas passer dans la vérité. Jésus dit, tu ne rentres pas au paradis. Ça, ce n'est pas négociable. On ne marche pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas au marché. On ne fait pas commerce de ça. On ne négocie pas ça. C'est comme dans un magasin. Les prix sont affichés. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être fidèle. Tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être fidèle. Il n'y a pas, on va faire vote pour nommer à nouveau Jésus. Il n'y en a pas. Non, 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 c'est l'artéocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Et c'est que Dieu, tu l'enfernes. À part ça, tu n'aimes rien. Et Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et à ta femme, tu peux dire que c'est l'enfant de crédit d'un fou. Mais ton enfant que tu as couché, qui peut en parler de ta mère, il dit que tes enfants que tu as couché, ton fils, ta fille, ils sont sortis de ton sein, de ton banc, ils sont sortis de ta reine. Jésus dit, si tu aimes tes enfants plus que lui, pourquoi tu ne rentres pas dans le royaume des cieux ? Tu n'es pas un fils du royaume, tu n'es pas digne de lui, tu ne peux pas s'éloigner dans sa présence. Vous voyez ? Mais il y a des femmes parce qu'elles n'ont pas l'enfant de crédit d'évoquer à l'église. Il y a des femmes qui vont à l'église parce qu'elles cherchent un foin. Il y a des hommes aussi qui vont à l'église parce qu'elles ont un peu chaud. Alors le problème, l'on a dit que, ah mon frère, tu es malade, tu ne peux pas procréer, tu peux avoir une femme, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est nous, les gens, on a une mentalité de crédit, on pense à faire une, on pense à faire un problème. Le blanc, il s'en fout. Qui t'as dit que le blanc se marie avec vos enfants ? Non. Lui, il se marie parce qu'il aime sa femme, sa femme aussi lui marie parce qu'elle l'aime. Mais là, si tu as un deux enfants, c'est ça. Si tu as un enfant de nos enfants, ils vont adopter aussi. Les autres enfants, c'est tout. La vie continue, mais nous, on a une mentalité là. La belle-mère, ça fait six mois où, tu me manges de mon fils, tu n'as pas encore fait un faillard. Par là, on va commencer ici. C'est là, la belle-mère, faites attention. C'est Dieu qui donne un vin. Hallelujah. Et ça, c'est très important, homme frère. Ressurgissons-nous et passons de la chair à ce qui est spirituel. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens suivent Jésus. Ils viennent dans la maison de Dieu. Ils sont au milieu de l'église. Ils sont dans l'église parce qu'eux, ils ont leur intérêt égoïste. Ils ont ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle ils suivent Jésus. Et ce qu'ils veulent là, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas la vie. Il dit non, je veux pas qu'au ciel, mais je veux d'abord avoir ce qu'il y a sur la terre. Mais Jésus, tu n'as pas eu. Donc, je veux dire, Jésus, tu n'as pas eu là. Tu es de passer par tout, tout ce qu'il y a en voie. Donc, tu es pour avoir ça. Tu es de passer par des choses mauvaises, pour avoir ça, tu es même d'aller sacrifier tes enfants. Tu es d'aller faire foire, féticher un marabout, pour t'enrichir. En ce moment, tu as quitté l'enfant de Dieu. Jésus dit, celui qui veut me suivre, tu renonces à lui-même. Ta bonne vie, elle doit rien te dire. Tu n'es pas prêt à sacrifier dans ta vie, sacrifier dans la vie de tes parents, la vie de tes enfants, pour dire, si c'est à cause de vous, mais pas ma chère, je suis là. À 5 ans, je n'en ai pas vif. À 5 ans, je ne serai pas sans enfants. À 5 ans, je ne serai sans parrains. 5 ans, vous allez me réunir, 5 ans, vous allez me barrer du village. Oui. Mais combien de personnes prennent pour ça? Nous, à cause de mes parents, ils ne peuvent pas partir à l'église. À cause de mes enfants, ils ne peuvent pas partir à l'église. À cause de mes parents, on trouve des raisons bidons, caduques, qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Les choses de ce monde, c'est les choses de ce monde qui vont nous perdre. Et le Seigneur dit, celui qui aime le monde plus que Dieu, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Et les gens préfèrent être ennemi de Dieu à cause des choses de ce monde. Et puis maintenant, ils en ont pas coté, ils en ont pas coté, d'aller à l'église. La figuration, la religiosité, ils vont dans l'assemblée, ils disent qu'ils semblent des chrétiens, mais en réalité, c'est plein d'intérêts égoïstes. Ils ne sont pas prêts à perdre quelque chose pour Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêts à perdre les femmes, leurs enfants, marines, travail, l'argent, biens, richesses, à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus, ils l'ont fait, c'est le bon, c'est ça, c'est le bon, c'est le bon. Un jour, un jeune homme riche qui allait à Jésus, c'est un homme, alors je vais te suivre. Jésus lui a dit, va, prends tout ce que tu as, distribué au pauvre, viens et suis-moi. La Bible dit, ce jeune homme était tellement riche, qu'il s'est retourné et il est reparti. Parce qu'il avait assez de biens. Attends, je vais aller prendre tout ça là, donner au pauvre, et puis de venir, je vais te suivre, toi tu as faim, toi tu n'as même pas besoin de dormir, là, viens te suivre comme ça. Aujourd'hui, on peut condamner ce jeune homme, mais est-ce que tu as ta saque, toi tu as su que tu prends une vie. Si aujourd'hui, toi tu as toutes tes richesses, et puis aujourd'hui, on te dit, excusez-moi, Jésus t'apparaît, et puis Jésus te dit, mon fils, laisse tout tomber, va, va tout ce que tu as là, prends les milliards là, va payer des vivres, distribué le pauvre, les affinés aux indignes, pauvres, et puis viens, viens, être pauvre, et puis souvent, est-ce que tu vas le faire ? Combien des personnes vont le faire dans les vivres ? Ils ne sont pas bruits. Une fois, ils vont le faire. Le reste, ils ne sont pas prêts. Non, ils ne sont pas prêts. Souvent même, ton petit, ta petite dîme là, même là, tu as tous les problèmes, tu n'es pas doré. Ce n'est pas, ce n'est pas la société que tu vas perdre, ce n'est pas le travail que tu vas perdre, ce n'est pas les richesses qui se montrent là, que c'est de perdre. Ton petit, ta petite offreinte, tu as venu faire, tu n'es pas prêt à faire offreinte. Même pour, ta croix offreinte, tu n'es pas prêt à faire offreinte. Tu fais des calculs. Maintenant, quand il s'agit de tes propres intérêts égoïstes, d'ailleurs, tu ne calcules pas, mais quand tu es rare, ça s'est calculé. Vous voyez comment l'homme est égoïste, et vous voyez comment l'homme marche. Il prétendait qu'il suit Dieu, alors qu'il ne suit pas Dieu, mais il marche avec Dieu, en débris, pour ses propres intérêts égoïstes, pour ses propres intérêts, parce qu'il est méchant dans son cœur, il est méchant dans ses pensées. Il veut tout, c'est tout pour lui, et il n'est pas prêt à perdre quelque chose pour le Seigneur. Il n'est pas prêt à sacrifier sa vie pour le Seigneur. Il n'est pas prêt à tout abandonner, et à renoncer dans sa propre vie pour le Seigneur. et en prétendant qu'il est parti au Seigneur. Beaucoup de gens ne l'ont pas au Seigneur, parce qu'ils sont matérialistes. Ils aiment les choses de ce monde. Ils sont plus portés vers la mentalité, vers les passions, vers les vices. Tu ne peux pas dire que toi, tu vas suivre Jésus-Christ. Jésus dit, renonce à quoi l'homme ? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à tes propres passions, tes propres plaisirs, tes propres envies, tes désirs chalets. C'est renoncer aux choses mondaines, renoncer aux choses négatives. Un Chrétien qui va avoir de nuit, il n'y a pas un Chrétien, c'est un plaisant, c'est un lit, c'est fatigued. Un Chrétien n'a pas sa place dans les boires de nuit, un Chrétien n'a pas sa place dans les lieux de bar, Dieu merci, les bars, les boires de nuit sont fermés, mais ils sont tous confinés dans la maison. Ceux qui aiment les boires de nuit, d'un s'ajout là, maintenant ils sont confinés, quand ils arrivent à notre trame de nuit, ils frappent tout le monde dans la maison. Confinement Lui, chaque fois qu'il est allé au travail Il va faire tout d'abord au bar ou au maquis Il va faire chaud ses amis, il va rentrer après 3 heures Maintenant, il se trouve qu'il n'y a pas de paix qu'il doit être à la maison Son cœur est chaud Il paie quand il vient boire à la maison Mais ce n'est pas une chose comme dans le bar Ce n'est pas une chose comme dans le boite de nuit Ce n'est pas une chose comme dans le maquis Hommes, frères, crayons Dieu Combien de personnes sont chrétiennes aujourd'hui ? Tous ceux qui viennent à l'église Tous ceux qui viennent à l'assemblée S'ils sont là pour des intérêts égoïstes Pour des choses physiques, pour des choses matérielles Ils n'ont pas encore connu le Seigneur On est là parce que Jésus nous a parlé du royaume des cieux On est là parce qu'on a un seul objectif Le royaume des cieux Maintenant, s'il plaît au Seigneur S'il veut nous donner des choses de ce monde S'il veut nous, ne nous donner pas Si bon, si tu n'as pas eu comme ça, ça va pas là Si tu n'as pas eu ça, ça va pas là Si tu veux que tu aies ça Dieu va te donner, il sait par quel moyen Il sait ce qu'il va faire pour que toi tu puisses avoir ça Si Dieu veut que tu aies la richesse Dieu sait qu'on va utiliser les gens pour que tu aies la richesse Si Dieu veut que tu aies du travail Dieu sait ce qu'on va faire, qui va toucher, à qui va m'aller Pour que tu puisses avoir du travail Si Dieu veut que tu aies une voiture Dieu sait lequel et qui va toucher pour que tu puisses avoir une voiture Oui Si Dieu veut que tu aies une carte 4 Dieu le sait S'il veut que tu aies une maison Dieu le sait, homme frère Mais toi, ce qui va te préoccuper en premier C'est ta marche avec Jésus Tu as une seule vision, un seul objectif Le regard normal des cieux Si tu as beau en fait que le royaume des cieux Même si tu manques des choses, si c'est certain Ça ne va même pas doubler ta foi Jésus dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants Plus que lui-là, toi tu ne rentres pas au paradis Ta partie est plus que tes enfants Tes enfants sont plus que tes enfants Tout ce que tu posais sur tes enfants, c'est plus que tes enfants C'est plus que ton père, c'est plus que ta mère C'est plus que tes frères Non Mais Jésus dit Il prend même ce qui te coûte cher Et même il dit, toi-même ta propre vie Si tu aimes ta propre vie là, plus que lui là Toi tu ne vas pas au paradis Si tu t'aimes plus que lui Jésus Tu ne vas pas au paradis Si Jésus dit Donne-moi 5000 Ecoute-moi bien Et puis toi Tu dis non, donne 100 000 Il y a de 15 000 dedans Non, il y a de 5 000 dedans Pour aller payer un avis Et puis Jésus lui donne 115 000 là Je lui Tu es charnel On discute ça On ne discute pas où ? On ne discute pas Simple dîme là, tu ne peux pas donner Ce n'est pas ta vie que tu pourras donner Quand je vois les gens, ça veut faire vie Simple dîme Donc même il coupe la dîme là en toi Il donne une petite partie Et puis il laisse le reste Ça fait pitié Et puis lui, il va prétendre Que lui-même Jésus Simple dîme même tu ne peux pas donner Ça fait que ce n'est pas le reste C'est ta vie là Que tu pourras donner Donc quand tu regardes dans l'église Il faut regarder bien dans l'église Ceux qui n'arrivent pas à donner la dîme là Et qui ne travaillent Ceux qui ne travaillent pas Ceux qui font quelque chose Et qui n'arrivent pas à donner la dîme Ce sont des problèmes d'ordre spirituel Ça veut dire que si tu n'arrives pas à donner Ce n'est pas ton crédit Alors que Jésus dit Ta propre vie là Si tu ne peux pas renoncer à ça pour lui Toi tu ne vas pas retour au paradis Dîme, ce n'est pas l'argent Tu vas donner Tu ne peux pas payer Ce n'est pas ton crédit Tu ne peux pas payer Un crédit Ce n'est pas ton crédit Chose que les païens Même le font Les païens L'accepter les païens Les manger Pour donner aux gens Pour donner aux gens Même des gens qui ne connaissent pas Même des gens qui aussi Qui connaissent Pour distribuer aux gens Ça c'est une bénédiction Mais nous les chrétiens Combien de fonds aujourd'hui Combien d'églises de fonds Combien de pasteurs Ils ont un magasin de milliards Ils ont un café Soit tu le tien Quoi maintenant Ils vont payer les troupons de nos gens C'est vrai on a besoin de ça C'est vrai on a besoin de ça Les fidèles sont là Ils ont fait C'est chaud C'est monté C'est vrai on a besoin de ça Ces millions de portes Maintenant se réunissent Chacun doit dire Ah comme ça ne va pas La crise On essaie de voir Dans l'église Quelles sont les personnes Ah pasteurs Ou bien à quelle personne Quelles sont les personnes Dans l'église Vraiment C'est difficile pour eux Dans cette période difficile Les païens Aident entre eux Nous on s'en va essayer De voir ce qu'on va faire Homme frère Ça on se doit penser à ça Mais quand tu as l'agent Quand pasteur Tu n'as pas l'assassé Tu as parlé de ça On dit toi tu n'as rien C'est toi qui parle Donc tu as oublié tes termes Mais on essaie de dire On n'a pas donné rien Les pasteurs On n'a pas commencé à payer Des filles pour nos fidèles Mais moi je n'ai pas Des filles pour nos fidèles Moi je regarde Dieu Alors il faut dire Amen Amen On veut comment on est dedans On est dedans Mais ça va aller Hallelujah On est dedans Mais Dieu se pourra Dieu se pourra Dieu se pourra Et il y a beaucoup de pasteurs Comme moi Dieu se pourra Dieu c'est que je n'ai pas Pour vous donner Donc Dieu sait comment Il va faire pour vous donner Les gens touchent le cas aussi Les gens aussi Et puis ils me donnent un Pour vous donner C'est effrayant C'est effrayant C'est effrayant Mais tout Peut-être que c'est une épreuve Aussi Dans ces moments difficiles Ce n'est pas parce que Tu n'as pas mangé C'est pas parce que Tu as faim C'est pas parce que Tu as dit que Non C'est le passé Le temps C'est pas ça Que tu as fait Que tu as affaiblir Hallelujah Et puis tu as Faut pas affaiblir Même si tu as Faut pas affaiblir Diamen Voilà Donc c'est important En vrai Ne soyons pas charnel Ne soyons pas matérialiste Ne soyons pas les chrétiens Qui suivent la masse C'est le temps Dans l'importance qui est arrivé Ce temps de confirmer Chacun de qu'à prendre conscience Chacun de qu'à s'est ressensi Ce n'est pas le temps des amusements Ce n'est pas le temps des plaisanteries Les chrétiens Les jeunes qui ont fait Les coupées décalées Ils ont dit Mon gars ici Ma copine est ici Ports bêtises Arrêtez ça hein Jésus revient bientôt Quand Jésus revient On dit Oh on est à notre temps Les plus grands amis Jésus revient Il va venir Il va venir Non mais voilà Ça te surprendrait Deuxièmement Ceux qui renoncent Ceux qui renoncent Ce sont les vrais chrétiens Les chrétiens affermis Dans l'église Ils ne sont pas beaucoup La plupart des riches Dans les églises Ils ne sont pas affermis La plupart Il n'est pas tous les riches La plupart des riches Dans les églises Ils ne sont pas affermis Dans leur foi Ils sont beaucoup sarnels Voir des paroles Faux possibles Financiellement Faux dans beaucoup de domaines Les églises souffrent Oui Dis pas tous ceux qui ont l'argent Mais par contre Il y a des riches Qui sont affermis Dans leur foi Qui sont engagés Pour la cause de l'évangile Les jeunes de Christ Et dont leur richesse Profite à Dieu Profite à l'oeuvre de Dieu Profite au ministère Hallelujah Hommes frères Voilà pourquoi Jésus a dit Il sera difficile Aïe Jésus Il sera plus facile Aïe Jésus De passer par le truque du délui Qu'Aïe Jésus Il n'a pas dit C'est impossible Il dit C'est difficile Parce que quand tu as l'hérité De ce monde là Hommes frères Tu as plus porté vers le chur du monde Ca peut être n'avoir encore eu l'argent Si tu as eu l'argent L'argent ça vous met l'un Qu'est-ce que l'homme L'argent ça ne connait pas Et puis Quand tu as l'argent Tu deviens bête Et puis souvent sauvage Si tu ne te contrôles pas Ça t'a amené à faire des folies Ça t'a amené à croire que Toi là Tu n'es plus terrestre Alors que tu es sur la paix ici Tu vas ouvrir Quand tu as poussé L'argent ça monte tête Mais souvent Quand tu n'as pas encore eu ça Quatre pas Tu dis oh moi c'est moi Fais comme ça Tu m'aimes Attends quand tu vas voir Tu vas comprendre Pourquoi souvent Il y a des riches Ils sont dans l'église Ils ne peuvent pas Tu vas à l'argent Donc on en a en savoir Oui mais quand on en a en savoir Beaucoup d'ailleurs Beaucoup de problèmes Beaucoup d'ailleurs Beaucoup de soucis Beaucoup d'ailleurs Aller demander aux riches là Combien elles dépensent par jour Combien elles dépensent par semaine Combien elles dépensent par mois Vous savez combien des personnes Ils apprétiennent Vous savez combien des personnes Ils nourrissent Vous savez combien des personnes À qui ils viennent En aide chaque mois Ou chaque jour Ou chaque semaine C'est beaucoup C'est parce que tu les connais C'est parce que les gars ne parlent pas C'est parce qu'il n'est pas à leur place Quand quelqu'un est riche là Tout le monde va vous Ah parce que le riche Ses parents viennent Tout le monde veut que Le riche lui donne quelque chose Mais à la fin Il n'a pas tout l'or du monde Donc ça devient compliqué pour lui Et souvent c'est qu'on ne comprend pas Souvent si on est sur L'hôtel est riche Il est méchant Il n'est pas méchant Tu connais ses dépenses Tu connais ses préoccupations Tu sais combien de fois Tu sais combien de fois il paie les factures De sa société Le local Etc Il paye les impôts Il paye les taxes Il paye beaucoup de choses Quand tu calcules tout ça là Mon frère C'est vrai que les richesses Ca c'est tout hein Mais souvent Souvent ça va me mettre ça Quand tu n'avais rien Personne ne va te mettre à ta porte Pour demander une lettre Depuis que tu as ça Tout le monde fait râle devant ta porte Homme frère Quand c'est comme un saumel Le chouf c'est caché Dis à peine Oui tu n'es pas riche Tu ne vas comprendre ça Mais un jour tu vas comprendre Tu es plus que tu sois riche Et que tu possèdes la richesse Tu vas voir ce que c'est que tu as de riche Alléluia Dieu dit Non Quand tu es pauvre C'est un peu mieux Oui Dieu dit Non Je ne sais pas Je ne sais pas Non Il m'en fout Hé Quand ça va être arrimé Tu vas comprendre Quelqu'un dans la chair Ce n'est pas aussi facile Alléluia Donc beaucoup de lui ne sont pas matures Par contre elles sont matures Alléluia Donc nous devons travailler Ça va mener à la maturité spirituelle A ne pas regarder au bien de ce monde Et à la richesse Mais à regarder plus vers du Seigneur Alléluia Il a dit ceci Dans un contexte chapitre 2 Verset 15 à 16 L'homme spirituel au contraire juge de tout Et n'est lui même jugé par personne Car qui a connu la pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée de Christ L'homme spirituel connait la volonté de Dieu Il se laisse inscrire par le Seigneur Il marche selon le Seigneur Et il ne marche pas sur le trait de ce monde Il est plus porté vers la chose spirituelle Il est plus porté vers tout ce qui est spirituel Vers tout ce qui tue le royaume de Dieu Il aime tout ce qui est physique Il ne dit rien Qu'il est ça Ça ne peut pas influencer sa vie Qu'il n'est pas ça Ce n'est pas influencer sa vie Il y a d'autres qui sont chrétiens matures Parce qu'ils n'ont rien Ils sont plus spirituel Parce qu'ils n'ont rien 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 Donc il y a des gens Qui ne sont pas prêts A renoncer à tout Mais ceux qui renoncent à tout Ce sont ceux qui sont prêts A donner leur vie Pour Jésus Ils sont prêts A tout sacrifier Pour le Seigneur Ils sont prêts Et ils sont plus portés vers les choses spirituelles Ils ont la pensée de Dieu Qui a connu la pensée de Dieu ? Or nous Nous avons la pensée de Dieu Nous avons la parole de Dieu Nous connaissons le Seigneur Nous connaissons la volonté de Dieu On se laisse inspirer par le Seigneur L'homme spirituel est inspiré par le Seigneur Quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur C'est ce que le Seigneur lui met à cœur de faire C'est ce qu'il fait ? Si le Seigneur nous dit Il faut payer des roms pour l'église Il paie Si le Seigneur nous dit A un homme spirituel Bâtir le Temple Bâtir le Temple Si le Seigneur nous dit A un homme spirituel Père de la sacrité pour donner Si Il paie de la sacrité pour donner Si c'est un chrétien spirituel Alléluia Si c'est un chrétien qui est mature aussi Quelqu'un qui est mature au Seigneur Ce Seigneur dit Donc à Dieu Donc de notre âme Il va aussi donner Tout ce que le Seigneur dit de faire Il le fait Il prenait la pensée de Dieu Il sait ce que Dieu veut Il se laisse inspirer Quand il entend la voix de son cœur Quand il sent la conviction de faire quelque chose Il le fait Et il ne tient pas compte de lui-même Il ne tient pas compte de son entourage Il ne tient pas compte de mettre Qu'est-ce qu'il fait comme ça ? Et moi Non, il ne regarde pas assez Il regarde plus au Seigneur Il regarde plus à la volonté du Seigneur A la pensée de Dieu Alléluia Amen En conclusion Voilà On va demander ce temps aujourd'hui Nous sommes en confinement Donc on ne doit pas trop parler Conclusion 1 Timothée chapitre 6 verset 7 à 8 1 Timothée chapitre 6 verset 7 à 8 Car nous n'avons rien à porter dans ce monde Dans le monde Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter Si donc nous avons la nourriture et le vêtement Cela nous suffit Le sonneur dit de ne pas la bouche des potes On n'a rien apporté dans ce monde C'est pas vrai ? On n'a rien apporté Et il est évident aussi qu'on partira sans rien apporter Ce n'est pas vrai ? Que tu sois pauvre, riche, bien portant, malade Que ce soit Tu ne vas rien apporter Alléluia Tu ne vas rien apporter au ciel Il ne va pas venir à quelque chose Tu ne le partirais pas à quelque chose Alléluia Il dit Bon pourquoi le Seigneur dit Si vous avez la nourriture Et le vêtement Cela vous suffit Tu es du gagne à moi ici Tu as envie de vous porter Le Seigneur dit Ça te suffit pour que tu marches avec lui Alléluia Il a dit ceci Donc ceux qui suivent Jésus pour les choses du monde Ce sont ceux-là qui sont charnels Ce sont les perturbateurs de l'Eglise Ce sont ceux-là qui perdent leur temps de l'Eglise Ce sont des formalistes Ils voient l'Eglise pour rien Ce n'est pas des vrais chrétiens Eux c'est tout ce qui les intéresse Ce sont les propres intérêts Ils les cherchent La Bible dit dans un contexte chapitre 13 verset 13 Dans un contexte 13 du moins Que L'amour ne cherche pas ses propres intérêts Mais l'intérêt de l'Eglise L'amour ne cherche pas ses propres intérêts Mais l'intérêt de l'Eglise Ceux qui recherchent ses propres intérêts Ceux qui n'a pas encore connu l'amour du Dieu L'amour du Dieu qui a encore cherché En quoi Tout ce qui est pour Dieu Tout ce qui est pour Dieu Réchercher Il m'inquiète au Seigneur de te bénir, de te donner ceci ou de te donner celui-là, il faut dire après. Et si nous n'avons pas la nourriture de vêtements, cela nous suffit. Si tu as arrangé, tu as envie de porter tout ce que tu vas chercher, tu cherches à pouvoir. Si Dieu ne te donne pas, ne fais pas de ça un problème, ne fais pas de ça une calamité, ne fais pas de ça un souci, même si tu n'as pas nourriture plus les vêtements. Ça va voir. Pour que tu aies Jésus, tu l'as dit qu'on est venu sur la terre de la question, on n'est pas dans la question, on n'est pas à quelque chose. Alléluia. Donc ne vous confiez pas à vos biens, aux biens terrestres, aux biens de ce monde qui ne peuvent nous avancer à quoi que ce soit. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Retenez ceci. Jésus revient bientôt. Tant de confinements, tant de réportances, tant de confessions, tant de rêves spirituels, tant de ressentissements spirituels pour ceux qui étaient faibles. Tant de rêves spirituels, tant où tu dois te lèvres pour dire non, maintenant je dois avancer. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on serait encore plus bien sur Which overload. Jésus. Merci.